Dieu n'a pas de nouvelles idées qui passent sur sa tête. Il a apprenu toutes choses dès le commencement. Avant même qu'on ne commence pas depuis l'éternité, toutes ses pensées sont parfaites. Mais toi, moi et toi, ce que nous pensons aujourd'hui est bon. Peut-être que demain, on va dire, ah, avant j'ai pensé que c'était bon, mais maintenant j'ai commencé à comprendre que c'était pas la bonne façon des fois. Ça c'est l'homme, parce que l'homme, tout homme grandit en connaissance. Tout homme évolue, mais pas Dieu. Dieu est le même. Les mêmes tués dans l'Ancien Testament, c'est les mêmes tués dans les Nouveaux Testaments. Ce qui change, c'est l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. C'est le sang de l'Agnon qui a été versé à cause du sang de l'Agnon. Nous avons aujourd'hui l'accès, la grâce d'entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais Dieu n'a pas changé. Où il était vieux, c'est comme quand on était à l'église catholique, on nous montait quelqu'un vieux là, qui est déjà fatigué, qui est assis sur les trônes, et Jésus est encore jeune, qui a encore décourage. Non, 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 ça ce n'est pas Dieu là. Alléluia. Dieu est le grand Jésus. Jésus révèle la divinité. Jésus révèle la grandeur de Dieu, sa capacité. De quoi il est capable ? Qu'il ne grandit jamais, il ne sera génie jamais, il est le même. Il n'a pas de nouvelles idées, il n'a pas de... Vous savez, comme aujourd'hui, la pensée va dire, ah, il y a la pensée que j'avais pensé. Ah, j'étais un peu méchant. Des Nouveaux Testament, je suis, je vais changer. Mais non, il est le même. Péché dépendu, il reste toujours au péché. Mais aujourd'hui, à cause du sang de Jésus, nous avons la grâce d'entrer dans sa présence. Alléluia. Sachant que l'homme avait péché, et que sa loi était là pour frapper. Maintenant, il a dit, qu'est-ce que je veux faire ? Lui-même, il a pris la place. Parce que ça serait juste qu'une autre personne puisse prendre, ça veut dire, qu'il puisse venir subir les jugements de Dieu. Il a fallu que ce soit Dieu lui-même qui puisse porter les jugements de sa loi. La copie puisse porter les jugements de sa colère. Afin que, par sa mort, nous puissions être sauvés. Par sa mort, nous puissions être têpes. Par sa mort, nous puissions être acceptés. Et que nous puissions rentrer en communion avec lui. Alléluia. Voilà pourquoi, dans la 7 décembre, un jour, quand Jésus est en train de parler de ça, il fait la vision dans le livre de Genèse, chapitre 18, un jour, Abraham était assis dans une dépense attente, il avait...